bonjour 4h44 je sors de ma chambre et j'ai vraiment hâte de vous partager mon habitude matinale pour vous peigner aujourd'hui alors vous êtes prêts vous me suivez me voici donc où je me retrouve tous les bâtons dans ma cuisine tout simplement où j'ai pris mes habitudes avec tout ce que vous voyez mon agenda mes cahiers et comme je vous l'ai promis je veux vous montrer comment je fais mon habitude matinale bonjour mon nom est Serge Gervais je suis pasteur à l'église chrétienne de Saint-Dié-des-Bosges mon but est de vous aider à faire grandir votre soif de grandir parce qu'il n'est jamais trop tard pour changer et trouver son chemin vers sa destinée alors je vais vous aider à grandir dans votre vie personnelle dans votre vie de foi avec Dieu grandir dans vos affaires et aussi aux services que vous pouvez apporter aux autres alors on a vu ensemble sur les vidéos précédentes de cette série sur la valeur et l'incroyable pouvoir qu'une habitude peut engendrer dans une vie un petit pas à la fois je vous emmène donc dans mon rituel du matin comme je vous l'ai promis et je veux vraiment vous faire découvrir comment je fais alors il est 5h20 je viens de passer du temps dans la prière dans la méditation et là je profite pour vous montrer comment comment je fais donc alors pourquoi est-ce que 4h44 c'est l'heure où je mets mon réveil tous les matins pourquoi est-ce que je fais cela parce qu'il y a premièrement David de faisait il est écrit au psaume 5 verset 3 éternel dès le matin tu entends ma voix et dès le matin je me tourne vers toi et je regarde je m'attends à toi alors parce que je fais ça pour la deuxième raison c'est parce que quand je me lève le matin j'ai la tête claire j'ai mon coeur complètement disposé je ne suis pas pollué par toute sorte de bruit de la journée les choses qui m'entourent le tracas de la journée que ce que je dois faire ou pas faire etc donc j'ai du temps et j'ai envie de prendre ce temps alors et je le prends ce temps voilà c'est un choix je l'utilise pour la chose la plus importante que dieu m'ait donné c'est ma relation avec lui alors j'ai commencé à faire cela il ya très longtemps c'est vrai que j'ai un privilège de choisir ce temps parce que je n'ai pas d'horaire intitré pour aller dans un travail je comprends que si vous travaillez si vous avez des obligations qui sont lourdes les enfants la famille tout alors peut-être tu n'auras pas autant de temps que j'ai moi le matin mais je t'invite à décider de mettre vraiment un temps même cours en place l'important n'est pas la durée l'important c'est de prendre une bonne habitude et de commencer par un temps alors je le fais pour vraiment bien préparer ma journée c'est important pour moi de commencer cette journée parce que j'ai une journée que je ne commence pas par ce rituel ça m'arrive parfois parce que j'ai des impératifs de déplacement donc je ne peux pas le faire et je sais que si je ne prends pas un minimum de temps et bien ma journée sera différente chaque journée que je passe c'est un temps qui ne reviendra jamais donc je veux l'utiliser de la meilleure manière qui soit et je voudrais que vous pouvez que vous fassiez cela aussi donc le matin donc voilà j'ai tout sur ma table c'est préparé je suis habillé en jogging parce que tout à l'heure je vais je vais faire du sport donc vous voyez j'ai toutes mes affaires ici là j'ai des carnets où je note ça c'est mon carnet de prière je vais vous montrer après comment je fais là je note des des citations j'ai mon agenda là j'ai un livre tous les matins je lis quelque chose pendant un temps j'ai mes révisions et je prends des notes donc ça c'est c'est vraiment ce que j'ai fait donc j'ai ma petite sonore jeu important et je mets de la musique tous les matins donc là vous ne l'entendrez pas parce que je fais la vidéo j'ai aussi ça qui est extrêmement important c'est mon chrono et je le mets à chaque fois pour chronométrer le temps que je prends pour faire les choses donc c'est quelque chose d'important donc en fait je vous montre tel que c'est je ne lis surtout pas ma bible qui est là que je vais lire tout à l'heure donc je prends un temps aussi donc je vais vous expliquer tout ça comment je fais alors c'est vrai que ça fait un petit peu le bazar mais en même temps c'est mon habitude et je sais très bien ce que j'ai fait donc tout d'abord je prends un temps de silence tous les matins je parais je mets mon chrono parce que très vite je peux partir dans trop longtemps donc je fais cela après j'ai je note des versets dans ce carnet là où j'ai plusieurs déclarations que je dis aussi je proclame sur la vie sur la vie de ma famille de mon église je m'approprie des versets bibliques que dieu met sur mon coeur je par exemple tous les matins je enfin je ne suis pas tous les matins les mêmes mais je vais dire que voilà je sais qui je suis en christ j'imposerai les malades et je crois que les malades seront guéris selon qu'il est dit dans marc 16 par exemple c'est des exemples mais j'en ai des dizaines des dizaines et puis selon que l'esprit me montre je l'ai fait donc ces déclarations de bénédiction sur ma vie ma famille mon église mes amis eh bien j'aime j'aime faire cela parce que dieu veut simplement qu'on lui répète ces choses et donc je suis donc obligé de chronométrer cela parce que sinon je pourrais passer littéralement des heures à faire ça donc aussi après je fais aussi un peu d'exercice de trois minutes je fais des étirements je pendant deux trois minutes pour que tout se met bien en marche et après j'ai mon carnet de prière qui est ici et donc là vous voyez j'ai des remettes et j'ai tous les jours j'ai je fais ça donc et là parfois souvent ce qui m'arrive c'est de prier en langue c'est pas systématique mais cela m'arrive quand même j'ai toujours un café à la main j'ai aussi de la tisane que j'ai déjà préparé la veille ou ouais des fois je prépare le matin donc en fait ce que j'ai je vais vous montrer comment je prends mon temps de prière en fait j'ai mon carnet et tous les jours j'ai un onglet et j'ai des thématiques donc j'ai établi des sujets par exemple le lundi je prie pour ma famille je prie aussi pour les contacts des personnes que j'ai pu rencontrer dans la semaine les voisins etc mardi je vous donne des exemples mardi c'est la journée des pasteurs du apm les pasteurs des amis des partenaires et je prends vraiment ce temps et donc et dès 8 heures mardi matin nous sommes à l'église avec toute l'équipe de prière et on est parfois 10 12 le matin et on prend une bonne heure de prière ensemble en plus donc ça le mercredi c'est mes sujets personnels l'actualité des demandes aussi parfois des personnes qui nous qui nous écrivent ou qui nous demandent le jeudi c'est je prie pour les affaires pour les finances pour notre fondation un coeur et des mains ou les associations avec lesquelles nous sommes en relation ou en lien donc c'est un temps pour ça le vendredi c'est notre ministère donc et souvent je prends le temps et je cite des versets par exemple de timothée 3 16 qui dit toute l'écriture est inspirée de dieu est utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de dieu soit fourbé et équipé pour toute oeuvre bonne ça c'est des versets que j'apprends alors par coeur et je les cite c'est des moments je cite le samedi je prie pour spécifiquement pour notre église donc je suis le pasteur et je prie nominativement pour chacun des membres je pour je les apporteront la grâce et parfois il ya des sujets difficiles des maladies ou des sujets de famille compliqués donc je prie pour cela je prie pour la vision pour les équipiers etc donc dimanche je me centre sur le culte je prie principalement pour que l'onction de dieu vienne voilà c'est un modèle donc je vous donne vous n'êtes pas obligé sans doute vous n'allez pas faire ça laissez-vous donc inspiré donc il faut être efficace et efficient dans la prière et pour ne pas tout le temps redire un a simplement les mêmes choses alors laissez-vous inspiré construisez votre vie de prière selon votre statut votre situation familiale vos responsabilités aussi trouver votre schéma donc si vous n'avez pas 30 minutes comme moi je l'ai tous les jours donc commencer par cinq minutes 10 minutes mais mais soyez proactif faites quelque chose il est dit que nous devons prier parce que la prière agissant du juste à une grande efficacité donc c'est vraiment quelque chose qui est super important c'est écrit dans chaque dos c'est vrai commencer peut-être par vous lever un peu plus tôt ne dit pas ok je vais faire comme ça je me lève à 4h44 non si vous n'avez si vous un moment utopique mais par contre vous pouvez dire ok je commence par me lever une demi-heure plus tôt et lorsque vous aurez commencé à goûter à cela vous allez voir que les choses vont changer donc ensuite déterminer votre objectif structure un minima un temps de prière un temps où vous allez établir alors certains vont me dire oui mais tu ne laisses pas de place au saint-esprit pas complètement je laisse toute la place au saint-esprit mais j'ai une structure et mes carnets m'aident beaucoup donc à me retrouver donc j'ai toujours des prières inspirées et j'écris quand le saint-esprit m'inspire alors commencez commencez petit 15 20 30 minutes et tenez vous en à ses dispositions la bible dit que celui qui est fidèle dans ses dispositions il donne sa paix il donne sa paix parfaite et alors tu honore l'éternel à travers cela et ça c'est un vrai trésor mes amis de latitude lorsque tu tu as atteint ton habitude quand tu veux quand tu as plus de mal une habitude c'est quelque chose lorsque l'on l'a atteint eh bien tu as plus de mal à ne pas faire quelque chose que de faire cette habitude tombo prince disait d'abord on construit nos habitudes mais après cela ce sont nos habitudes qui nous définissent donc ensuite donc ce qui se passe c'est que je prends ma bible donc dès que je fais ça je prends ma bible et là j'ai tous les matins je lis donc là actuellement je suis je suis dans le livre d'Esaïe donc je prends 30 minutes 20 minutes selon le cas j'ai mon chrono d'ailleurs qui à mon suite pour cette vidéo donc je prends des notes et je souligne des versets j'écris tous les matins quelque chose et fabienne d'ailleurs vous fera bientôt une vidéo sur sur comment souligner dans la bible pour retrouver des choses alors je ne fixe pas mon habitude c'est dit je ne me fixe pas une quantité à lire je préfère lire un chapitre deux chapitres quelques versets et je réfléchis parfois il est versé compliqué je prends le temps je prends des notes et je médite ce que je veux que ce que j'ai compris savoir ce que j'ai compris donc j'ai déjà fait alors voilà j'ai essayé tout depuis presque 30 ans de vie chrétienne ce que donc j'ai essayé différentes méthodes j'ai fait la bible en un an je pense que c'est bien de faire de le faire au moins une fois dans sa vie ça vous oblige aussi à lire la bible en entier alors moi je le déconseille de faire systématiquement parce que en fin de compte on a on doit trouver son rythme mais ce qui est important c'est de la lire c'est de la lire donc la prochaine fois nous continuons donc ensemble sur l'importance de cette routine matinale de chrétiens je vais vous donner encore quelques conseils et comment les mettre en place alors c'est vrai que nous avons vraiment besoin de vous pour répandre les valeurs du royaume de dieu de ses habitudes et d'autres choses alors s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne youtube vous aurez des vidéos à chaque semaine on vous met sur les habitudes là ça continue encore ça me prochain donc visitez notre site internet de l'église je vous encourage vie-chrétienne.fr pour découvrir les nouvelles ressources alors si vous allez au bout de cette série je vous ai promis que je vous ferai un cadeau mais il ne sera pas disponible pour tout le monde donc simplement on vous en dira plus à la dernière vidéo donc laissez moi un pouce bleu si vous appréciez ces vidéos partagez les à vos amis vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous avez besoin d'un entretien des questions donc je vous répondrai donc je vous dis à la semaine prochaine sur cette chaîne prenez soin de vous prenez soin de votre âme que dieu vous bénisse et soyez soyez proactif prenez vraiment de nouvelles habitudes dès le matin soyez bénis à bientôt